L'analyse du métif de l'Union sacrée de la Nation après sa sortie officielle au stade des martyrs. Couille de la politique sécuritaire du président Tisekedi, quatre ans après sa prise de pouvoir. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans Face à l'opinion. Aujourd'hui, on reçoit une personne qu'on ne présente plus, un cadre du parti présidentiel, l'UDPS Tisekedi. Il nous fait une nouvelle fois l'on est avec nous. Professeur Jean-Claude Chiloumbaï Moussa, excusez-moi professeur d'avoir écorché votre nom. Bonjour professeur, merci beaucoup de cette honneur que vous nous faites. Bonjour cher Dan, merci. C'est un plaisir partagé. Alors, on va commencer par cette question polémique. 653 000 dollars auraient été décaissés de l'État, auraient été décaissés pour des fins privées à la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Que répondez-vous à ceux qui sont en train de vous accuser d'avoir utilisé abusivement les moyens de l'État pour des fins privées ? Bon, d'abord, il faut préciser ces 653 000 dollars qui sont sortis de la caisse de l'État. Il faut dire de quelle caisse de l'État il s'agit parce que celui qui allègue ces faits doit sûrement avoir les preuves, les traces de la sortie de ces fonds du trésor public. C'est que moi, j'ignore à ce jour, je n'ai pas vu quelque part où l'on a affirmé que le trésor a déboursé pour cette activité qui est une activité privée, comme vous dites. Cette bagatelle somme de 653 000 dollars. Ensuite, c'est bien un chiffre qui impressionne, mais il est très important, tant il est sorti pour cette activité, encore qu'il faille en alléguer les preuves que 650 000 dollars sont sortis. Parce que tu as même un peu revu ça à la baisse. Moi, j'ai plutôt entendu parler de 15 millions de dollars, de 25 millions de dollars, et là j'entends de toi 650 000 dollars, c'est bien peu. J'imagine aussi que cette activité ne pouvait que coûter un peu d'argent, mais cet argent qui est sorti des partis politiques, une bonne centaine ou plus qui s'est réunie. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, professeur, l'État n'a déboursé aucune somme pour la sortie officielle de l'Union sacrée ? Je voudrais bien l'apprendre de vous, que si vous avez des traces d'une telle sortie, du trésor de cette bagatelle somme, vous pouvez nous les présenter. C'est ça aussi la beauté de votre métier. Professeur. Avant, lorsque vous donnez des informations, vous avez des prêts, vous les brandissez. Mais moi, en tout cas, à ce jour, je n'ai appris ni du ministère des Finances ni de la Banque centrale, qu'une somme aussi vertigineuse que celle-là serait sortie du trésor public pour financer cette activité, l'activité de l'Union sacrée. Mais je sais du moins que les partis politiques, plus d'une centaine qui se sont réunis à cet endroit-là, sont des partis qui ont des membres. Qu'à voir le nombre de personnes qui ont été mobilisées, c'est des partis qui cotisent l'argent, qui sont bien capables de sortir de l'argent pour mener une activité politique. C'est leur droit, pour autant qu'ils aient des moyens pour le faire. Professeur, vous avez vu la facture pro forma qui a circulé sous les réseaux sociaux, que beaucoup de médias ont relayé, attestant bel et bien que cette facture a été, disons, produite pour l'Assemblée nationale comme étant client. Cette facture qui mentionnait l'Assemblée nationale comme étant client. Vous avez vu cette facture ? Moi, je n'ai pas vu cette facture qui mentionne l'Assemblée nationale comme cliente du stade de Marti. Je n'ai pas vu ça. Je sais du moins que nous, au niveau de l'IDPS, nous avons pu réaliser des cotisations suffisantes pour imprimer nos drapeaux, comme d'habitude. Nous l'avons fait lorsque nous n'avons pas été au pouvoir. Nous avons, en 2018 par exemple, organisé de très très grands rassemblements avec nos moyens qu'on ne pouvait nullement pas soupçonner d'être venus du trésor public et que nous avions toujours et comme d'habitude déployé nos drapeaux et nos signes distinctifs sur l'ensemble du territoire national pour rassurer et manifester notre présence dans tous les coins et les coins du pays pendant que nous n'étions pas au pouvoir. Nous l'avons fait avec beaucoup d'aisance. Nous avons, en 2018, mené une campagne électorale suffisamment agressive contre des gens qui avaient mis la main basse sur le trésor public. Notre candidat a voyagé dans tout le pays avec nos faibles cotisations faites par les opérations M-PSA dans les milieux de combattants et que nous avions payé la caution en 2018 du candidat président de la République et de centaines de candidats députés provinciaux et nationaux dont nous avons assuré aussi la campagne à travers tout le pays. Il n'était nulement pas question de nous soupçonner de quelque manière que ce soit d'avoir mis la main sur le trésor. Donc, je crois que c'est ces pratiques qui continuent à l'UDPS. C'est ce que nous faisons lorsque nous avons des manifestations de cette nature. Nous avons nos moyens de mobilisation. Alors là, vous parlez de l'UDPS. Vous parlez seulement de l'UDPS, pas de vos alliés. C'est le parti phare de cette association. Nous sommes la locomotive de cette association. Je ne pense pas que les autres aient emprunté d'autres pratiques qui ne sont pas… Est-ce que vous êtes vraiment la locomotive de l'Union Sacrée ? Bien évidemment. Qu'est-ce qui le démontre exactement ? L'Union Sacrée est formée autour de notre président, du candidat de l'UDPS à la présidentielle, qui est ici de nos rangs. C'est déjà suffisant pour qu'on vous dise que c'est l'UDPS qui est la locomotive. Je ne dis pas que nous soyons plus importants que les autres. Mais nous partageons cette démarche avec des formations très importantes qui ont pignon sur eux, aussi sur l'État du territoire national, mais qui ne signifie pas que nous soyons égaux en termes d'ancienneté, d'implantation et autres facteurs qui peuvent classer une formation politique. Mais dans les textes professeurs de l'Union Sacrée, rien ne mentionne que l'UDPS est ce parti phare ou locomotive. Nous n'avons nullement pas besoin de l'UDPS. Déjà même si on voit l'Assemblée nationale, vous êtes assez minoritaire. Pour expliquer cela, non, ce n'est pas ça qui nous intéresse au fond. Le plus important ici, c'est que nous avons ensemble autour du président de la République, autour du discours du chef de l'État, qui est un discours issu du programme de gestion du projet de société de l'UDPS, accepter d'aller vers cette seconde victoire, qui doit être cette fois-là une victoire cohérente, en termes non seulement de la présence de la République, mais aussi des institutions délibérantes comme l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales. Beaucoup de personnes avec qui vous êtes composé l'Union Sacrée n'ont pas combattu, n'ont pas souffert comme vous dans l'opposition, depuis 30 ans de lutte. Est-ce que dans la mise en œuvre, dans la prise en charge, prise en compte des revendications sociales, ou de la matérialisation de la volonté du chef de l'État, tous auront la même conscience que vous, professeur ? Nous n'avons vraiment pas besoin que tous aient la même conscience que nous. Ce qui nous rassure, c'est que tous aient compris ce qui nous préoccupe. Voilà le plus important. Et nous, nous n'avons pas mené un combat des confiscations de l'appareil de l'État pour dire que nous sommes arrivés, c'est pour nous, les autres doivent rester à l'écart. Notre souci le plus ardent, c'était que, c'est pas la totalité de la population congolaise, mais la majorité de la population congolaise, comprennent enfin les raisons de ce qui nous a amenés à ce combat interminable, et qu'il réjoigne le chef de l'État dans sa démarche de refondation d'une république démocratique et forte au centre de l'Afrique. Pourquoi pas du monde ? Professeur, que répondez-vous à ceux qui disent que l'UDPS, après le pouvoir, va disparaître, comme certains partis politiques qui, jadis, ont géré le pouvoir dans le passé ? Oui, les partis politiques qui ont géré le pouvoir dans le passé n'ont jamais conquis le pouvoir. Il ne faut pas faire la confusion avec l'UDPS. Le MPR n'a jamais conquis le pouvoir, il s'est créé avec les moyens de l'État. D'abord, il y a eu le coup d'État, le président Mobutu, qui par la suite a mobilisé ses militants par contrainte, en utilisant la machine de l'État et les moyens de l'État pour créer le MPR. C'était tout à fait logique qu'un parti créé avec le support étatique disparaisse avec la perte de la maîtrise sur la part étatique par le président Mobutu. C'est la même chose avec le PPRD, qui est venu au pouvoir par coup d'État. Le président Kabila est venu au pouvoir par coup d'État et qu'il a utilisé les moyens de l'État pour fonder un parti qui ne pouvait s'abréver que mamelle de l'État. Et maintenant que la même mise sur l'État a disparu, c'est tout à fait logique que le PPRD disparaisse parce qu'il n'a pas de caisse, il n'a pas de cotisation, ses membres n'ont jamais appris à supporter le poids d'un parti politique. et que lorsqu'ils ont besoin d'organiser une manifestation publique, ils ordonnent à leurs militants qui, par essence, sont des fonctionnaires de l'État, des gestionnaires, des mandataires, de sortir du trésor et d'organiser. Nous, ce n'est pas dans notre culture. L'IDPS a conquis le pouvoir. C'est l'unique parti depuis 1960 qui a conquis le pouvoir dans les urnes, qui n'a pas besoin du pouvoir pour construire son existence. Nous, nous avons existé sans le pouvoir et nous ne pouvons pas disparaître du fait de la perte du pouvoir que nous n'avons même pas envie de perdre parce que nous devrions le conserver aussi longtemps possible pour que notre projet sur la société congolaise s'accomplisse. Professeur, que répondez-vous à tous ces jeunes ? Si aujourd'hui, ils ressuscitaient, ils voyaient que vous êtes en train de composer avec ceux qui ont été leurs bourreaux hier. Vous vous souvenez de ces jeunes qui ont été brûlés à l'IDPS lors des manifestations de 2015 ? Vous aviez accusé le pouvoir de l'époque d'être à la base de ces tueries, de ces assassinats. Vous l'aviez qualifié ainsi. Si ces personnes ressuscitées, aujourd'hui, vous trouvez assis ou en train de manger dans la même assiette avec ceux qui ont été les bourreaux hier ? Si vous lisez d'abord notre fondement philosophique, c'est la lettre de 50 pages rédigée par les pères fondateurs des 13 parlementaires, qui récemment a été d'ailleurs publiée par le journal officiel de la RDC. Je salue aussi son directeur qui a eu cette pensée sage de pouvoir éterniser cette philosophie de la lettre de 50 pages. Lorsque vous voyez ce que les pères fondateurs de l'IDPS reprochent au président Mobutu, c'était exactement, entre autres, la ségrégation politique, la discrimination, l'exclusion de ceux qui ne réfléchissaient pas comme lui. Et nous, nous ne pouvons pas venir au pouvoir pour refaire exactement ce qui a justifié la création de l'IDPS et dire qu'il y a des Congolais bons et des Congolais très mauvais pour ne pas exister, ne pas bénéficier du droit de gérer la chose publique, la chose commune qui est la République démocratique du Congo. Même la Bible, elle est claire. C'est lui qui se confesse et qui croit qu'il peut abandonner, et il doit être pardonné, ainsi vivre dans la société comme un être égal aux autres. Nous ne pensons pas que ce soit ça le problème, parce qu'en réalité, ce n'est pas une question de dire que tel, il a fait ceci dans le passé et qu'il ne peut plus désormais participer à la gestion de la chose publique ou à mener son apport. Parce que ce que nous avons fait ensemble est beaucoup plus grave, d'autant plus que nous tous, nous avons été membres du MPR Parti État et que parce que nous avons tous toléré l'injustice, toléré les piages des déniés publics en étant membres du MPR Parti État, je crois que si nous sommes encore aujourd'hui dans cette nation en train de prétendre à la gestion des fonctions publiques, c'est parce que nous avons mérité le pardon des générations qui sont venues après nous, qui ne pouvaient pas comprendre que collectivement nous ayons été aussi subjugués de manière à ne pouvoir penser que les autres viendraient sur cette terre pour vivre paisiblement dans leur pays. Nous avons été pardonnés. Moi, je ne trouve pas que ce soit un péché. Ceux qui sont morts, les martyrs, pour ce combat, sont bien évidemment contents de voir que le président Tshiki a fait mieux que Mandela parce qu'il ramène autour de lui tous ceux qui ont gravement offensé ce pays pour faire ensemble. Vous ne crachez pas sur l'homme et moi. La vraie réconciliation avec nos morts, c'est ce que nous sommes désormais obligés de faire pour ceux qui naîtront, pour nos progénitures, lorsque nous allons décider de leur donner un pays plus beau qu'avant. Serait-il content de voir à quel point se trouve le pays aujourd'hui quatre ans après avoir récupéré le pouvoir, la manière dont le pays a été conduit pendant quatre ans ? Si surveillait aujourd'hui, ou si même le président Etienne Tshiki dit surveillait aujourd'hui, sera-t-il content de voir la manière dont l'UDPS gère le pays ? J'ai dit que le président Tshiki est très fier dans sa tombe et qu'il repose en paix parce que, d'abord, la capacité qui a été nôtre, seule du président de la République et de tous ceux qui l'ont accompagné, d'échapper à toutes les provocations qui étaient, et les pièges qui étaient mis en place pour que ce pays implose définitivement et a un pléement extraordinaire. Ça signifie que le président Tshiki est content, là où il est, de voir que sans la brutalité qui a caractérisé nos prédécesseurs, sans des massacres dans des partis politiques, des tueries, des brimades, ainsi de suite, nous avons réussi à faire comprendre aujourd'hui presque 90% de la classe politique congolaise que le pays doit mener sur la bonne voie celle de la réconciliation et d'une gestion qui ferait son prestige pour l'avenir. Aujourd'hui, tout cela a été fait grâce au génie du président Tshiki. Est-ce que tout est ouvert aujourd'hui au Congo ? Nous ne disons pas que tout soit ouvert, parce que le développement lui-même n'est qu'un processus qui ne peut être considéré comme pouvant être achevé un jour. Les États-Unis sont en train encore aujourd'hui de faire, même de parfaire leur démocratie qui était jusqu'à il y a un peu considérée comme la meilleure démocratie du monde. Ils sont en train de vivre des vies d'antan ou d'une autre ère. Mais tout cela ne veut pas dire que l'on s'arrête. Nous, nous sommes sortis. Qu'est-ce qui a réellement été fait, professeur ? De concret, de force, de visible, d'impactant ? Beaucoup de choses ont été faites. Telles que ? Les libertés individuelles ont été réellement acquises. Cela fait quatre ans que tu n'as pas eu de difficultés de travailler parce qu'Internet a été coupé, parce que ta chaîne a été fermée. C'est extraordinaire, vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais nous sommes peut-être parmi les très, très rares pays en Afrique, et en Afrique centrale en particulier, où l'on peut vivre tel dans un paradis de liberté pendant quatre ans, et que vous, les journalistes... Mais la liberté de la presse, vous avez vu le rapport, tout récent rapport, on n'a pas inscrit... Moi, je sais que les bavures... On est toujours au bas de l'échelle. Les bavures dans une société peuvent exister, mais ce qui est le plus déplorable et condamnable, c'est que ce soit une politique d'un régime politique, de pouvoir défier et étrangler les libertés. Ça, nous l'avons fait. À ce jour, vous voyez que tout cela, les politiques, ceux qui peuvent s'exprimer, s'expriment, ça n'a jamais été le cas. Vous n'avez pas appris que les partis politiques, comme nous l'avons vécu en 2016 ici, ont été attaqués avec des filles d'essence, et que des gens ont été calcinés, comme vous l'avez vu à l'IMETE, ça, ça n'aura plus lié avec nous au pouvoir, pour autant que nous serons, parce que nous resterons pendant longtemps. Au plan social, au plan culturel, je crois que ce n'est pas du bilan que nous sommes venus parler. Je vous ai parlé ici de la plus grande réforme que le président Sécredi a amenée, la gratuité de l'enseignement. C'est que c'est constitutionnel, professeur. Elle est constitutionnelle, avant nous, on l'a carrément tuée, au point que… Ce n'est pas vous, c'est la constitution. Je veux dire, avant nous, elle a été carrément tuée aujourd'hui. Elle est une évidence. Nous, nous avons trouvé à peine 35 000 enseignants mécanisés, donc payés, sur l'ensemble du territoire national. Non seulement que nous avons amené leur salaire fois 4, il faut noter ça, et vous pouvez le vérifier, donc les 35 fois 4, mais aussi que nous avons doublé leur nombre plus la moitié. Les 35 000, aujourd'hui, nous sommes exactement à 75 000 enseignants payés de l'EPST. Et salaire multiplié par 4 ? Oui, ça, vous pouvez le vérifier. Posez la question aux enseignants, ils vont vous le dire. Et ça, c'est extraordinaire, on n'a pas vécu ça depuis 1960. Mais là, il nous a quand même les points, les points, les aspects négatifs. Non, moi, j'ai dit le jour qu'ils seront là pour le bilan, on va vous donner le bilan. C'est juste pour te dire que ce qui se raconte dans la rire doit se dire avec les chiffres. Est-ce que le Kino, aujourd'hui, est content ? À l'université, si tu ne le sais pas, nous avons trouvé une affaire de 1 400 professeurs d'université qui trimaient depuis 5, 6 ans impayés, qui ont été payés, totalement payés. Et le personnel scientifique et administratif, c'était plus de 3 000. Il y en a qui totalisaient 12 ans d'impayement et ils ont été payés. Donc, c'est pour te dire que si je prends seulement ce volet enseignement, les frais de fonctionnement sont régulièrement versés à toutes les écoles, sans distinction, de la manière que tu ne pouvais pas l'imaginer dans 4 ans. Donc, ça, c'est des petites évidences, mais nous aurons le temps de bilan. On va vous donner le bilan. Actuellement, ce que je te parle, c'est depuis 1960, que dans les coins les plus réculés de ce pays, notre population retrouve encore la réalité État. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi, qui n'ont jamais même su que l'État signifie quoi. Qui n'ont vu ni un policier, ni un agent de l'État. Aujourd'hui, les bâtiments administratifs, les résidences des administratifs de territoire sont en pleine construction dans tous les secteurs de notre pays. Ce qui n'a pas été le cas depuis que les Belges... Si je me mets à te dire ce que nous avons fait et à l'extrême par rapport à ce qui n'a jamais été fait, je crois tout simplement qu'on n'en finira pas. Nous aurons le temps de faire le bilan ici. Il n'y a pas de souci, professeur. Mais si votre bilan est aussi élogé, aussi éloquent, pourquoi l'Union sacrée a porté la loi Tchiani à l'Assemblée nationale ? Pourquoi l'Union sacrée veut écarter Moïse Katumbi ? Parce que c'est vous qui avez porté cette loi à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous cherchez à l'écarter ? Comme les auteurs de la loi le disent eux-mêmes. D'abord, il faut noter que l'UDP s'est clairement exprimé par la bouche de son chef, le président de la République, sur cette proposition de loi. Nous ne pouvons plus revenir sur ce débat. De deux, nous n'avons nullement pas le droit d'empêcher à un député de faire sait pourquoi le peuple congolais l'a envoyé à l'Assemblée. Il est de votre famille politique. Vous pouvez le recadrer quand même si vous n'êtes pas d'accord, professeur. Je le dis, nous n'avons pas... Le fait de le laisser, ça ne traduit pas une complicité. Nous n'avons pas le droit d'empêcher un député de faire sait pourquoi le peuple l'a envoyé à l'Assemblée. Vous pouvez le recadrer, professeur. Tout mandat impératif est nul. La Cour concernant l'a rappelé tout récemment que les députés n'ont pas de mandat impératif. Donc, le député n'a pas besoin de se ressourcer ou de dépendre de sa famille politique pour faire progresser la législation de notre pays alors qu'il en a le devoir de pardonner son élection. Troisièmement, moi, j'estime que nous ne sommes pas l'unique pays au monde qui aient pensé à limiter l'accès à des fonctions de gouvernance par rapport aux critères nationalité, naissance, appartenance communautaire et autres. Non, ça ne vise aucun candidat. Même si ça ne vise aucun candidat. Aux États-Unis, Henry Singer n'a jamais osé tenter de se présenter candidat à la présence américaine alors même qu'il est né d'un père et d'une mère américain mais pour être né à l'étranger la loi américaine interdit à un Américain né à l'étranger de devenir président de la République. Les Américains l'auront bien et beaucoup réclamé ils n'ont pas eu la chance de le voter comme président parce que tout simplement on ne peut pas se présenter autour de nous dans presque tous les pays voisins que vous voyez ici il y a des lois qui limitent sensiblement et strictement l'accès à certaines fonctions de gouvernance et avant même la loi en discussion il y avait une loi qui limitait l'accès aux fonctions des gouverneurs la banque centrale du Congo au seul congolais né de père et de mère congolais donc il n'y a pas de raison de penser que cette loi vient de l'union sacrée d'abord viser un individu quatrièmement je voulais souligner que les lois qu'adopte l'Assemblée nationale ne sont pas censurées par le président de la République vous le savez et qu'au nom du principe de séparation du pouvoir vous n'allez pas demander au président de la République d'être celui qui dicte à l'Assemblée nationale du Parlement donc ce qu'il doit faire c'est qu'il ne doit pas faire mais plutôt cette loi il peut bloquer la promulgation moi je ne l'ai pas encore lue de toute façon mais je sais qu'elle est une loi organique parce qu'elle toucherait probablement une loi organique qui est l'actuelle loi sur la nationalité et pourrait faire appel probablement à la révision de la Constitution je sais qu'elle passera par le tamis du juge pour apprécier si elle est conforme à toute l'égalité existante et à la conscientité de notre pays donc il n'y a pas de raison que l'on panique parce que le Parlement est appelé à faire le travail pour lequel l'a été ainsi institué sinon au demeurant vous verrez que toutes les lois sont discriminatoires il n'y a aucune loi qui ne soit discriminatoire toutes sont discriminatoires à partir du moment que l'on vous dit pour être professeur d'université au Congo il faut être congolais c'est discriminatoire parce qu'il y a des étrangers qui vivent avec nous qui ont des mérites qui peuvent aussi apprécier ce travail-là et le faire c'est discriminatoire donc toutes les lois sont discriminatoires j'aimerais avoir une considération personnelle pour être avocat il faut avoir une licence ou un doctorat en droit c'est discriminatoire parce qu'on t'empêche à toi d'être avocat j'aimerais quand même avoir une considération personnelle qu'en pensez-vous vous au niveau personnel quel peut être l'apport ou les conséquences positives ou négatives au cas où cette loi finit d'être adoptée d'abord il faut te dire que nous moi au niveau personnel j'ai eu comme le chef de l'état m'exprimer là-dessus j'avais pensé que ce n'était pas une urgence pour moi à ce jour et que parce que on prétend dire que il faut le dire on prétend dire que la loi viserait monsieur Moïse Katumbi je pense que si c'est pour l'empêcher d'aller aux élections je n'en trouve pas la nécessité Moïse Katumbi a été avec nous aux élections pendant qu'il était milliardaire nous nous étions pauvres dans l'opposition nous l'avons battu et que nous ne sommes nullement pas impressionnés à quelles élections vous l'aviez battu ? il était avec Martin Fayoulou il a tout mis en jeu lui-même s'est jeté dans l'eau pour que nous l'avons battu et que moi je ne vois pas par quelle magie s'il venait physiquement lui-même alors qu'il s'est mis non seulement lui-là et avec les autres nous l'avons battu c'est pour te dire que nous à l'UDPS l'opposition n'a pas de candidat nous ne sommes pas effrayés par la présence d'un candidat quelconque nous avons un candidat qui va gagner les élections et de manière chaotique et après je sais que il y en a même qui vont abandonner de même la politique alors que comment comment conservez-vous déjà cette j'ai suivi ce matin madame Marie-Ange Mouchobekwa qui répondait à une question de réflexe sur la fameuse loi Tchani qui l'a qualifié de tout ce qu'elle pouvait dire les discriminatoires et les ceci elle est utilisée pour empêcher un candidat de participer aux élections bon il faut être né avant la honte parce que Moïse Katoumbi n'a jamais été candidat président dans ce pays et pourtant il a toujours exprimé l'intention et la volonté de l'être mais autrefois moi j'ai vu le ministre Krambo Mwamba lorsque Moïse Katoumbi avait mis le vœu d'être candidat président président de la République en 2018 qui l'a empêché d'aller aux élections c'est Mme Marie-Ange Mouchobe c'est M. Tambou Mamba c'est Joseph Kabila c'est tous ces gens l'honorable Kambere tous ces gens qui aujourd'hui hypocritement tentent de dire aux gens que la loi Tchani c'est leur émanation c'est leur volonté c'est eux non seulement qui ont refusé à Katoumbi d'être candidat président de la République mais l'ont empêché d'accéder à ce pays brandissant des passeports multiples pour prouver qu'ils n'étaient pas congolais alors aujourd'hui que Tchani puise dans leur imagination et qu'il veut les accompagner pour parachever l'œuvre qu'ils ont commencé alors même qu'ils le faisaient brutalement pourquoi ça les gêne ? c'est un député de Mio Saccré je ne refuse pas je ne refuse pas c'est pas Tchani M. Singh Pouloulou ça vient de votre famille politique et M. Noël Tchani n'est-ce pas ? oui prise dans le subconscient collectif de tous les caciques du PPRD qui pendant des années ont réfléchi et conclu que Katoumbi n'était pas congolais et qu'il ne pouvait même pas mettre son pied au Congo ce n'est pas chez nous nous ne sommes pas de cette culture nous sommes démocrates nous avons bien besoin d'affronter n'importe quel candidat mais Singh Pouloulou et Tchani sont en train d'aider plutôt Joseph Kabila et ses disciples à accomplir ce qu'ils ont commencé parce que c'est eux qui sont venus ici avec des passeports ils les ont montrés à la télévision toi tu l'avais vu le ministre Tamboumamba avait des passeports il les tendait comme ça et qu'est-ce qu'il disait que pour rien au monde on ne peut pas d'un étranger pour qu'il vienne être président il est italien il est ceci est-ce qu'ils avaient raison moi je ne sais pas moi je n'ai jamais été ministre je n'ai jamais été ministre lorsque le ministre des affaires étrangères lorsque le ministre de la justice de mon pays ou le ministre des droits humains comme l'a été madame Marie-Angers M. Bekou lorsque un ministre de mon pays il sort avec des passeports il dit M. Danstein étranger voici ces passeports alors que notre nationalité est une exclusive lorsqu'on en possède une autre on a perdu la nôtre ça ne cohabite pas et que ce ne soit pas un seul passeport que ce soit 2, 3, 4, 5 maintenant que Noël Chani vous dise écoutez moi je vais vous aider à parachever juridiquement ce que vous avez commencé de manière peut-être brutale et anarchique qu'est-ce qu'il a qu'on nous compéche mais nous l'IDPES je crois que le président de la République s'est exprimé sur cette question le vice-premier ministre mais la question le vice-premier ministre de l'Intérieur le vice-premier ministre le maître Peter Casa a dit il a eu assez prononcé sur cette question moi qui te parle sur ce plateau j'ai eu à me prononcer sur cette question je veux déjà rappeler nous avons déjà rappelé que ce n'était pas dans la culture de l'IDPES l'exclusion mais parce que il y a une preuve qu'il n'est pas congolais mais parce que c'est ça parce que le président Joseph Kabila parce que le ministre est un moment parce qu'ils ont prouvé ils ont dit que Moïse Katoumi n'était pas congolais et que l'honorable Singh Pouloulou et Noël Chani sont allés vers eux pour trouver ces preuves et peut-être penser qu'ils s'adressent à Moïse Katoumi moi je sais que la loi ceux qui l'ont lit ou la proposition de la loi ceux qui l'ont lit me disent qu'on parle de toutes les hautes fonctions de la République pour que le genre de la République le premier président de la Cour de Cassation le président de la Cour qu'on s'en est âgé de l'année tout ça je n'ai pas appris qu'on parle que le président de la République pour qu'on dise que la loi concrètement ce que vous êtes en train de dire à l'opinion c'est que M. Moïse Katoumi n'est pas congolais et il y a des preuves à l'appui je n'ai jamais dit ça non parce que vous dites qu'on vous a présenté les passeports par le ministre des Affaires étrangères de l'époque et la ministre des droits humains c'est une preuve que M. Katoumi n'est pas congolais justement la question de nationalité soulève un problème de contentieux un d'ordre administratif l'autre d'ordre judiciaire ou judictionnel et que lorsqu'il s'agit d'un contentieux d'ordre administratif il est une question du pouvoir du ministre de la justice de notre pays et que son ministre s'appelait honorable Tambwe Mwamba il n'est pas de ma famille politique c'est lui que j'ai vu à la télé brandir les passeports et dire que c'était quand même la vérité professeur moi je ne sais pas moi je ne sais pas ce sont les éléments de preuve professeur parce que ça venait de lui et il est encore vivant on peut lui poser la question on peut lui poser la question moi à ce moment là j'étais allumé dans la rue en train de naler les gaz lacrymogènes parce que si j'osais dire qu'il est congolais on allait même me foudroyer parce que je ne pouvais pas contester ce qu'il disait ils avaient des armes pour taire les gens il y a quand même je dirais ambiguïté il y a quand même ambiguïté parce que Moïse Katoumbi a récupéré son passeport congolais sous le président qui s'est qu'il dit ça veut dire que vous avez fait comprendre l'opinion qu'il était vraiment congolais c'est pour te dire que nous n'avons pas besoin nous n'avons pas peur de la compétition Moïse Katoumbi était empêché de venir au Congo il ne pouvait pas mettre son pied au Congo il était foutu en justice il était il y avait beaucoup de choses autour de lui et nous en démocrate lorsque nous arrivons au pouvoir on lui a donné un passeport nous n'allons pas nous faire à l'acquérir si nous avions peur de Moïse Katoumbi nous aurions dit exploiter les arguments du ministre de la justice de notre pays qui en ce moment il était l'autorité administrative habilité à rétablir ou à retirer la nationalité à quelqu'un parce qu'il a des preuves que cette personne a obtenu une autre nationalité nous aurions dû exploiter ces arguments-là qui étaient des arguments publics éprouvés nous ne l'avons pas fait et aujourd'hui qu'on ne voit nulle part d'un coin à l'autre du pays où quelqu'un attend voter Moïse Katoumbi nous aurions peur de lui pour quelle justification nous irons aux élections que la CENI nous présente des candidats qui soient blancs qui soient noirs nous allons les battre alors ils étaient à Lubumbashi il y a quelques il y a plus presque un mois deux ou trois semaines ils étaient à Lubumbashi réunis ils ont produit un communiqué final dans ce communiqué ils dénoncent plusieurs faits notamment le fait que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections et que cette CENI qui est en place prépare une fraude électorale à grande échelle que répondez-vous ? que leur répondrez-vous ? non moi je pardonne tout le monde je pardonne tout le monde mais j'étais gêné de constater que l'honorable délit c'est ça a été aussi là oui les autres je pardonne pourquoi ? j'ai suivi le communiqué de Lubumbashi premièrement ce communiqué appelle à mettre en place une cour constitutionnelle consensuelle très bien nous sommes d'accord deuxièmement ce communiqué refuse toute possibilité de modification de la constitution très bien troisièmement ce communiqué demande la réforme totale de la CENI et la révision du fichier électoral on recommence donc on met de l'écart le fichier électoral on recommence l'inscription des électeurs et ce communiqué exige les élections dans le délai constitutionnel c'est-à-dire au 30 décembre bon est-ce qu'on est seulement sérieux on veut une cour constitutionnelle consensuelle alors qu'on sait que la constitution refuse les cours consensuels consensuels la constitution exige que la cour consensuelle soit constituée de neuf membres maintenant le consensus on va le trouver sur quoi sur le nombre des juges sur les compétences de la cour ou sur les modalités de la nomination ça signifie comment on va trouver le consensus sans modifier la constitution voilà pourquoi ils demandent un dialogue pour que vous puissiez changer pour qu'on modifie la constitution n'est-ce pas pour qu'on puisse échanger membres le parlement en nommer trois membres et le conseil supérieur de la magistratie en nommer trois membres maintenant on veut une cour consensuelle consensuelle dans laquelle l'honorable délice sanga l'honorable matata l'honorable martin fayulu et l'honorable moïse katoumbi vont aussi déléguer deux membres qu'on révise d'abord la constitution comment en même temps on ne révise pas la constitution moi je suis d'accord vous êtes professeur je suis d'accord vous êtes professeur d'université expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on doit réviser la constitution avant de désigner parce qu'on ne peut pas les désigner consensuellement la constitution actuelle et la loi ne prévoit pas qu'ils soient désignés consensuellement c'est le parlement oui comme maintenant on veut les désigner consensuellement en présence des individus qui n'ont pas réussi le mandat de les désigner on commence par modifier la constitution et puis on désigne nous sommes d'accord moi je suis d'accord qu'on modifie la constitution je dis toujours qu'elle a beaucoup d'imperfections qu'il faut modifier on modifie on prépare les élections on recommence à zéro donc ils se contredisent si je vous comprends bien j'ai dit tous sont pardonnables j'ai tout simplement regretté que le mandat c'est ça s'ils se communiquaient parce que lui savait que ce communiqué exigeait la modification de la constitution ce communiqué exige aussi la non-révision de la constitution pour ne pas toucher ce communiqué je veux qu'on révise la composition de la cour constitutionnelle qu'on révise les modalités de désignation des juges qu'on parte des modalités actuelles au consensus avec des personnes non désignées clairement par la loi et la constitution mais la loi maintenant parce que ce communiqué c'est ce qu'il demande nous sommes d'accord on modifie d'abord la constitution et puis on revient à cette affaire de consensus qu'on inscrive dans la constitution que les juges vont être désignés par consensus de deux et ils demandent qu'on mette à plat qu'on recommence l'enrôlement des électeurs qu'on mette de côté le fichier actuel qu'ils considèrent comme fraudulé ils savent combien de temps ça fait pour enrôler combien de fois ils faisaient pour enrôler combien de temps ils faisaient pour enrôler et combien de fois si on recommence on va faire combien de temps ils savent que ça nous ramène après décembre en même temps qu'ils vous disent écoutez pas question de dépasser le délai constitutionnel alors qu'ils exigent qu'on dépasse le délai constitutionnel on modifie d'abord la constitution pourquoi vous refusez de dialoguer nous refusons de dialoguer parce qu'il n'y a pas lieu de dialoguer parce que le dialogue n'est pas dans la constitution nous refusons de dialoguer parce qu'on veut nous imposer de violer la constitution de la république et nous nous ne voulons pas violer la constitution de la république nous refusons de dialoguer parce qu'ils tentent de nous pousser à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire de chelonner de glisser alors que la constitution nous impose des délais pour l'organisation cyclique des élections c'est pourquoi nous pensons que ces gens qui veulent un coup d'état contre notre population qui ne veulent pas que le peuple s'exprime dans les délais prévus par la constitution et il y a autre chose à faire vous ne craignez pas des contestations des contestations nous savons nous savons qu'il y aura des contestations des grandes contestations nous savons qu'il y aura des grandes contestations c'est pourquoi la cour constitutionnelle existe parce que vous portez la contestation devant la proposition cette cour constitutionnelle qu'ils sont en train de récuser la composition c'est un cercle vicieux finalement professeur vous savez vous savez vous savez vous avez toutes les institutions vous avez là où vous avez la cour constitutionnelle vous avez presque tout où est-ce qu'ils vont aller c'est là où les gens devraient un peu se gêner cette cour constitutionnelle a actuellement en son sein quatre juges quatre juges laissés par le régime de l'honorable Katumbi de l'honorable Matata et le régime de l'honorable se sent parce qu'ils étaient là quatre juges ils n'ont même pas confiance en des juges qu'ils avaient laissés parce que nous nous avons remplacé ceux qui ont démissionné nous avons remplacé un juge qui est décédé et c'est tout les autres c'est leur juge comment ils n'ont pas confiance en eux c'est pour vous dire qu'en réalité pendant ce temps que nous nous préparons les élections et ils sont là parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les gagner on m'a dit qu'ils n'arrivent même pas à trouver des candidats placés tout le monde les évite quelle est la garantie que cette cour est impartiale la garantie que cette cour est impartiale c'est exactement parce qu'elle n'est pas composée des anges elle est composée déjà nommée conformément à la constitution c'est pourquoi elle est impartiale professeur Jean-Claude Chiloumbaye professeur avant de on est en train certainement de chuter mais on a encore quelques minutes avant de vous laisser est-ce que ce quadrio de leaders peut-il faire quand même je veux dire peut-il faire peur à votre candidat Félix nous allons les battre très mal unis ou séparés nous allons les battre tous d'ailleurs nous les avons déjà battus unis ça c'était en 2018 le contexte est pratiquement différent nous les avons déjà battus unis un camp composé de milliardaires régenté par Joseph Kabila un autre camp composé de milliardaires régenté par Moïse Katouni nous les avons mis ensemble nous les avons battus c'est-à-dire les battre c'est une expérience pour nous ce n'est pas un problème nous ne sommes pas inquiets vous êtes sûr que si toutes les conditions si toutes les conditions sont réunies les conditions sont réunies si toutes les conditions sont réunies vous allez battre ces gens l'ont réunie au 20 décembre ça sera un raz-marie c'est ce que le FCC attendait nous allons les battre très mal c'est ce que le FCC pensait qu'il allait battre l'opposition non mais la surprise a été le FCC pensait qu'il allait battre l'opposition parce que l'opposition existait nous n'allons pas penser que nous allons battre une opposition qui n'existe pas il n'y a pas d'opposition il n'y en a pas il n'y en a pas ils ont tenté d'inviter le peuple dans la rue le peuple ne les a pas suivis le peuple ne les a pas suivis ce sera le 13 c'est ça les moyens démocratiques d'expression ce sera le 13 professeur nous nous avons déjà invité vous avez vu le stade non ? nous avons invité et nous avons invité à 4 jours de l'activité en toute spontanéité vous avez vu n'est-ce pas ce qui s'est passé maintenant les 13 les 13 ils n'auront pas de gens à l'arrivée nous sommes avec toi ici les 13 prends ton drone mets au ciel parce qu'il ne faut pas que quelqu'un nous mette la caméra comme ça mets ton drone au ciel tu verras qu'ils seront de la gare centrale ils ne vont même pas dépasser le restaurant le supermarché ici et là ils vont disparaître pour toujours ils ne vont pas mobiliser à Kinshasa je t'ai dit qu'ils ne vont pas mobiliser nous sommes avec toi ici après les 13 appels moi ici mets les images que les gens suivent mets les images c'est-à-dire que les politiques mises en place il n'y a pas de souci par le président de ce qu'elle dit ont rassuré notre population il y a beaucoup de choses qui sont faites lorsque tu t'arrêtes sur ta fenêtre là-bas tu regardes l'hôpital Memaï construit en 1916 tu te rends compte et ils ont géré ce pays pendant 18 ans ils l'ont laissé dans les conditions de 1916 tu te rends bien compte regarde l'hôpital de CNV et ils ont géré ce pays pendant 18 ans et tu penses que cette population est aussi idiote de penser un jour ramener cette race d'hommes à la tête de ce pays non ça ne peut pas s'oublier lorsque tu te mets à ta fenêtre tu regardes l'hôpital de Mayen ça t'inspire quoi ? lorsque tu regardes l'hôpital de Mayen ça t'inspire quoi ? tu as vu les mamas danser sur les lumières de Lengues sur la base ça t'a dit quoi ? l'hôpital de cinquantenaire c'est mieux ? nous avons été gérés par des gens très méchants par des gens très méchants pendant 18 ans que nous n'avons pas d'inquiétude nous avons confiance en notre peuple il va leur donner une leçon de l'histoire il va leur montrer que leur place n'est plus en politique et nombreux d'entre eux ne seront même pas élus d'un fiscal député professeur on va finir mais le président avait promis que pendant ce mandat il fera un effort de mettre fin à l'insécurité ce sera la dernière question est-ce que vous pensez que cette promesse peut-il toujours tenir ? avant la fin de son premier quinquennat il va mettre fin à l'insécurité dans l'est de la partie elle va tenir vous êtes sûr que les quatre sont groupes armés vous avez désormais vu comment nous avons été gérés vous avez vu un jour un garde du M23 aligné un groupe d'officiers supérieurs de notre armée qui ont choisi de quitter l'armée pour répondre à l'appel du Rwanda vous avez vu non ? et que dans un pays où nous assistons à des choses comme ça qu'on vous dise que ce n'est pas bon que des lois encadrent l'accès à des fonctions de gestion du pays vous trouvez ça normal ? lorsqu'un colonel de l'armée il quitte son armée il répond à l'appel du Rwanda et puis il est assis là comme un petit enfant il dit bon voilà ils sont là 5-6 et qu'on dise que c'est anormal qu'il y ait des lois pour encadrer l'accès à des fonctions de l'état donc vous nous répondez à ma question je réponds c'est pour vous dire que tout cela n'a été possible que parce que le président de la République fait ce qu'il a promis ces gens là étaient à l'aise dans notre armée parce qu'ils étaient protégés encadrés et ils avaient pour rôle de stabiliser éternellement le pays maintenant par le travail qui s'est fait pour rassurer et effectivement obtenir cette sécurité avant ces élections vous avez vu qu'elles-mêmes sont en train de s'évacuer Professeur est-ce que vous jurez vous jurez devant l'opinion qui vous suit en ce moment qu'avant le 24 janvier de 2024 l'Est sera totalement pacifié nous nous mettons les moyens que nos lois recommandent pour que la paix soit effective dans l'Est du pays et sur toute l'État de la République nous mettons de l'argent pour former des militaires congolais réellement congolais et consciencieux nous avons refusé tout dialogue avec le Rwanda pour refuser un nouveau brassage de notre armée avec les unités de l'armée rwandaise comme ça a été l'habitude depuis ces 25 dernières années et que nous sommes en train de réfectionner les hôpitaux et les bases et les camps militaires pour que nos jeunes recrues vivent effectivement comme des militaires dignes et se concentrent à leur travail nous sommes en train de construire des grands hôpitaux vous en avez vu un au camp pour que les familles des militaires vivent aisément et que les jeunes soient donc strictement engagés à faire le boulot sur terrain toutes ces conditions là parce que désormais réunies et que nous sommes en train de les équiper efficacement pour que l'ennemi comprenne que nous ne sommes plus cette préfecture qui cada m'avait installée ici la guerre va se terminer la guerre va se terminer professeur Jean-Claude Tilumbahi merci beaucoup merci beaucoup tu n'as pas rappelé que depuis l'arrivée du président Tsekedi 45 000 fonctionnaires sont sortis du statut de leur statut éternel de nouvelles unités dans lesquelles ils sont restés les uns 25 ans les autres 30 ans 45 000 fonctionnaires 45 000 sur 100 millions d'habitants 45 000 fonctionnaires de l'état sur 100 millions d'habitants j'ai dit 45 000 fonctionnaires sur 100 millions d'habitants ont été c'est une goutte d'eau dans l'aujourd'hui je parle des fonctionnaires 45 000 fonctionnaires ont été payés et ces gens sont restés dans un statut fantôme de nouvelles unités pendant 18 ans ou plus ils ont été payés 45 000 ont été payés d'accord je n'ai pas rappelé que 4000 magistrats ont été engagés en 4 ans jusque là alors que pendant 60 ans nous en avons eu 3000 qu'on avait du mal à payer tu n'as pas rappelé que le dernier des magistrats aujourd'hui touche en tout cas 1400 dollars alors qu'avant nous ils touchaient à peine 300 dollars ça tu n'as pas rappelé c'est des choses maintenant qu'il faut dire à ceux qui vous suivent pour nous expliquer en vertu de quel principe tous ces gens qui ont vu le sourire revenir dans leur maison ne voteraient pas pour nous pour la campagne ça c'est un argument de campagne moi je fais quand les villages donc on attend je fais quand les villages j'entre dans les maisons des enseignants pour la campagne je fais quand les villages j'entre dans les maisons des enseignants il y a quand même quelque chose qui est fait je vois comment leurs épouses s'habillent je vois comment ils mangent comment leurs tables se présentent depuis ces 4 ans ici ce qui n'était plus possible en un milieu donc tout ça c'est des choses que vous devez rappeler à notre communauté à notre population surtout dans le Kassai la farine de maïs se fait de plus en plus rare et le prix n'est pas tellement le même mais c'est pourquoi nous lançons des projets agricoles de grande envergure pour que les gens mangent mesdames et messieurs mesdames et messieurs suivez-nous continuez nous suivre toujours sur Congo Buzz Télévisions votre chaîne de préférence merci